Bonjour à tous, je me présente, je suis Pascale Levant, je suis basée en territoire Morbihan, je suis conseillère technique et réglementaire et j'ai des collègues dans chacun des départements bretons. Alors on va essayer de, comment dire, de faire le point aujourd'hui des garanties bancaires internationales grâce à nos deux animatrices qui se présenteront tout à l'heure et qui sont de la BPGO. Ce que je voulais vous dire, c'était surtout de prendre en compte que le webinaire est enregistré, qu'à tout moment, vous pourrez le revoir en replay, que la présentation qui est à l'écran vous sera adressée après en tant que participant, qu'elle sera également mise en ligne sur le site de Bretagne Commerce International dans quelques jours. Alors avant de laisser la parole, j'allais dire à Julie Kylévéré et donc Muriel Le Drian qui sont nos deux animatrices, je voulais vous rappeler qu'effectivement on sort du Covid, n'est-ce pas, et que le contexte actuel de, comment dire, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'arrange pas le, comment dire, le commerce international et que du coup, effectivement, vous avez tous besoin de vous garantir un maximum au niveau de, j'allais dire, de l'exportation que vous réalisez. Avant de laisser la parole aux deux, comment dire, des animatrices, je vais juste vous faire une petite présentation courte de VCI parce que je pense que vous connaissez tous maintenant Bretagne Commerce International qui est l'acteur régional de développement à l'international. Nous sommes basés pour une partie de l'équipe en territoire, c'est-à-dire nous sommes votre service de proximité et, comment dire, sont en territoire les conseillers, comment dire, stratégiques et techniques et réglementaires et également une équipe de conseillers, comment dire, pardon, de chargés d'affaires sectorielles qui est basée au siège ABCI Rennes qui vient de déménager dernièrement et qui travaille en collaboration avec toute notre équipe de prestataires à l'étranger. On a à peu près 180 prestataires dans tous les pays du monde Donc, maintenant, vous expliquez que je vois BCI, comment dire, les slides qui défilent. Très bien, merci, comment dire, Julie. Je vais mettre le point juste sur notre site et vous expliquez qu'on a un site qui s'appelle BCI Info pour lequel vous trouvez une masse d'informations en accès direct sans être spécialement adhérent à BCI. Sinon, quand vous êtes adhérent, vous avez accès à des informations beaucoup plus détaillées en ce qui concerne les synthèses marchés. Vous avez accès en tant que dirigeant à une base de données qui s'appelle BCI Connect qui est en toute confidentialité, il donne accès, j'allais dire, à des échanges entre dirigeants d'entreprise. Et puis sinon, vous avez également, comment dire, une plateforme qui a été créée cet été qui s'appelle Suppliers from Bretagne et sur laquelle vous pouvez, comment dire, enregistrer, j'allais dire, votre entreprise, les services que vous proposez, les produits que vous proposez. Et en fait, cette plateforme, elle est en bilingue, anglais, français, et elle peut être vue par n'importe quel interlocuteur dans le monde. Voilà, j'espère que j'ai fait à peu près le tour. Maintenant, je vais laisser la parole à Julie et Muriel, déjà de se présenter toutes les deux. Et en plus, elles auront, comment dire, la main ensuite pour le diaporama. Dernière précision, merci de ne pas utiliser le, comment dire, le bouton conversation, mais uniquement l'onglet Q&R pour poser vos questions qui seront traitées en fin de webinaire. Si éventuellement vous aviez une question particulière sur, j'allais dire, une, comment dire, une locution que vous ne comprenez pas. Vous pouvez poser votre question et puis je la poserai directement au moment donné. Mais sinon, si possible, on va essayer de traiter les questions plutôt en fin de webinaire. Merci à vous. Et je laisse la parole à Julie et Muriel. Merci beaucoup, Pascal. Oui, alors, je me présente. Donc, Muriel Le Drian, je suis conseiller de développement international à la Banque Populaire Grand Ouest. Juste un petit, quelques mots quand même sur notre banque. Donc, Banque Populaire Grand Ouest, nous sommes présentes sur 22 départements. Et notre, un de nos gros points forts, c'est justement l'accompagnement des entreprises. Nous sommes d'ailleurs la première banque des PME depuis 12 ans, selon un score Cantar. Et nous avons d'ailleurs 20 agences entreprises sur tout notre territoire, ainsi que deux agences grandes entreprises. Donc, on est une banque régionale de proximité, mais nous sommes très présents également sur les aspects d'international. Merci, Muriel. Donc, moi, je suis Julie Quiléveret. Je suis la collègue de Muriel, notamment, puisque nous sommes quatre à développer, à accompagner les entreprises de notre territoire, donc sur l'international. Et plus précisément, donc, au sein de cette banque, nous avons un service international qui est dédié, effectivement, à sécuriser les opérations que nos clients entreprises peuvent opérer à l'étranger, à la fois à l'import et à l'export. Le service international, actuellement, aujourd'hui, c'est plus de 20 personnes qui vont accompagner les entreprises dans leurs opérations, avec un pôle dédié, justement, aux garanties, enfin, en tout cas, aux engagements, ce qu'on appelle les engagements par signature, qui comprend les garanties bancaires à l'international, ainsi que les crédits documentaires, voilà, que nous n'aborderons pas forcément aujourd'hui. Mais, en tout cas, voilà, c'est à peu près huit personnes, actuellement, qui gèrent ce côté engagement par signature, encore une fois, à l'import et à l'export. Alors, au-delà de notre métier de base, j'allais dire, à savoir être présent chez nos clients et les accompagner sur les sujets, effectivement, du développement international, nous avons aussi à cœur d'être très présents dans les réseaux, dont Bretagne Commerce International, puisque nous sommes partenaires depuis de nombreuses années, mais également tous les acteurs privés et publics, comme, par exemple, la BPI, notamment, et on verra dans ce webinaire qu'il y a des volations très fortes. Voilà, parce qu'on considère que le microcosme de l'international est important pour nos clients et qu'on doit tous travailler ensemble pour les accompagner au mieux. Alors, juste une précision, moi, sur mon territoire, justement, j'ai la chance d'intervenir, c'est pour ça qu'on se connaît bien avec Pascal Leborg, sur le Morbihan et le Finistère Sud, notamment, de là, même de Nantes et des Pays-de-la-Loire. Voilà. Alors, on va vous présenter le sommaire. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit Julie, en fait, on va vous raconter des histoires à chaque fois entre un importateur et un exportateur. C'est toujours un peu la même chose, sachant que les uns et les autres ont des attentes et des besoins différents. Et donc, il existe des solutions pour sécuriser ces flux commerciaux et les flux financiers associés. Et donc, aujourd'hui, le thème, ça va vraiment être les garanties bancaires. Donc, j'ai cru voir dans les désidératas de certains participants qu'effectivement, certains, c'était plus la sécurisation des flux. Il y a d'autres parlaient de crédit documentaire. Donc, effectivement, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. On fait vraiment le focus des garanties internationales. Mais ceci dit, s'il y a des besoins en fin de webinaire, on pourra revenir là-dessus. Alors, la première partie, on abordera un peu de théorie quand même, et pas mal de théorie malgré tout. Sur les aspects garanties internationales, que ce soit à l'import ou à l'export. Et on verra notamment sur les garanties de marché, il y a de gros sujets. La deuxième partie, ça sera ce qu'on a appelé l'accompagnement bancaire. C'est-à-dire que si un de vos clients ou un de vos fournisseurs vous fait émettre une garantie, comment concrètement ça se passe par rapport à votre banque ou vos banques ? Comment fonctionner ? Quelles sont les choses à faire, les différentes étapes ? Et puis enfin, Julie notamment abordera beaucoup cette partie formalisme et les points de vigilance, parce que dans ces métiers qu'on appelle du trade, ou que ce soit crédit documentaire ou garantie, eh bien, il faut être extrêmement précis, concis et travailler avec anticipation. Donc, on regardera ça également avec vous. Merci Muriel. Et donc, on va attaquer directement par les garanties, les différentes garanties, avec la toute première, avec une définition, somme toute, assez classique, définir ce que c'est qu'une garantie de paiement. Sachant qu'on va se, effectivement là, se positionner en tant qu'importateur ou acheteur. Et nous verrons, on aura d'autres postures par la suite en fonction des typologies de garantie. Alors, je vais aborder la garantie bancaire. Il y a d'autres façons de sécuriser un flux entre un acheteur et un vendeur. Mais là, la garantie fait partie de ces sécurisations de paiement, puisque ce qu'on veut, nous, en tant que banquiers, c'est vraiment sécuriser votre opération. Et la garantie va le permettre, tout comme, effectivement, un Crédoc, mais le Crédoc est un mode de paiement. Et là, on aborde la garantie en tant que telle. Donc, qu'est-ce qu'une garantie de paiement ? Eh bien, c'est un engagement qui va être émis par un garant, la banque de l'acheteur, en l'occurrence, qui va couvrir, en fait, le vendeur contre le risque de non-paiement. Et donc, si, en fait, à l'échéance, l'acheteur étranger n'a pas réglé, eh bien, comment le vendeur étranger va pouvoir faire appel à la garantie auprès de la banque, auprès de sa banque, que la banque est maîtrise. À qui va s'adresser, donc, la garantie de paiement ? Eh bien, comme je vous disais, à tout importateur, pardon, ayant un courant d'affaires, qu'il soit régulier ou bien un contrat ponctuel à l'étranger, et pour lequel, donc, effectivement, le fournisseur et fournisseurs va exiger une garantie. Voilà, tout simplement dit, le principe de base de la garantie de paiement. Alors, ce qui est important, effectivement, à bien avoir en tête, c'est que la garantie bancaire, donc, de paiement, va vous permettre, tout simplement, et on rentrera peut-être plus dans le détail par la suite, de fluidifier vos échanges, donc, avec vos partenaires étrangers, ponctuels ou récurrents. Va aussi vous permettre d'optimiser votre trésorerie, puisque, qui dit, qui dit délivrance d'une garantie, va peut-être vous permettre, en contrepartie, d'obtenir un délai de paiement de la part de votre acheteur, de votre, pardon, fournisseur étranger. Ça va, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, limiter les risques commerciaux. Notre but, là, est vraiment de limiter les risques. Ça va être le flux conducteur de tout ce webinaire. Et puis, ça va, effectivement, sécuriser vos fournisseurs, puisqu'ils ont l'assurance, en cas de non-paiement de votre part, à l'échéance contractuellement négociée, eh bien, d'avoir un recours, en cas de non-paiement, via le canal bancaire. Alors, brièvement, le circuit de la garantie de paiement, de paiement, le schéma de fonctionnement, c'est un petit peu toujours le même. C'est vraiment un jeu à quatre. Un acheteur, un vendeur, l'acheteur étant l'importateur, le vendeur étant l'exportateur, qui est le bénéficiaire de la garantie. Donc, la banque de l'acheteur, l'importateur, la banque du vendeur, l'exportateur. Il y aura, effectivement, donc, l'acheteur, en fait, français, qui prend le cas, va aller voir sa banque, peut-être la Banque Populaire Vente Ouest, et lui demander d'émettre une garantie en faveur de son fournisseur qui se trouve à l'autre bout du monde, par exemple en Asie. Il vient y avoir une émission, l'émission d'une garantie de paiement en faveur de ce vendeur étranger, soit en direct. On verra qu'il y a plusieurs formats en direct et peut-être via un process, une rédaction papier, papier en tête de la Banque Populaire Vente Ouest, soit par SWIFT, ce qu'on préconise, évidemment, puisqu'il y a une sûreté plus importante, sachant que le papier, en plus, est en voie de disparition pour diverses raisons, mais la première étant que ça peut se perdre, ça peut s'altérer, ça peut se falsifier, mais que le réseau SWIFT est quand même le plus sécure qu'il soit. Ce sont vraiment des correspondances bancaires authentifiées entre de banque à banque, qu'il faut plutôt privilégier. Donc, soit une émission papier, soit en direct vers le bénéficiaire, soit un message SWIFT envoyé de la banque française vers la banque asiatique, puisque c'est ce dont je viens de parler. Et nous le verrons tout à l'heure, il peut y avoir d'autres types de garanties qu'on appelle indirectes. Voilà. Alors, je passe la main maintenant à Muriel, qui va préciser une autre typologie de garantie de paiement qui, elle, est soumise à d'autres règles. Alors, merci Julie. Effectivement, on va faire un focus là sur la garantie, la lettre de crédit stand-by, dont vous avez sans doute pas mal entendu parler, parce que parfois, il peut y avoir un peu confusion entre lettre de crédit stand-by, le crédit documentaire, une garantie internationale. Donc, qu'est-ce que c'est au final, une lettre de crédit stand-by ? On est bien sur un engagement irrévocable de paiement. Donc, c'est pour ça que certains, la petite musique du crédit documentaire est derrière. Mais par contre, on est complètement sur une garantie. C'est-à-dire que, dans l'idée, elle est là pour protéger l'exportateur, notamment. Mais, si vous voulez, elle n'a pas vocation, elle a pour vocation à ne pas être actionnée. C'est vraiment au cas où l'une des parties n'aurait pas été payée, il y aura possibilité de mise en jeu. Donc, on est bien sur une garantie qui est soumise aux règles et usances des crédits documentaires ou également des règles et pratiques internationales standards, les RPIBS, RPIS 98. Voilà. Alors, par rapport à ce que vient d'évoquer Julie sur la garantie de paiement, là, il y a quand même une spécificité. C'est qu'elle va donc garantir le paiement d'une marchandise ou d'une prestation de service, mais qu'en cas de mise en jeu, le paiement sera fait contre preuve de documents. Alors, de documents conformes, des copies de documents, puisque là, on n'est pas sur un crédit documentaire, mais sur présentation de documents conformes. Alors, sur une garantie de paiement, comme l'a évoqué tout à l'heure Julie, eh bien, la banque, si elle est actionnée et que ça a été prévu dans les termes, elle paie. Vous voyez, là, il faudrait qu'il y ait preuve que, par exemple, l'expédition a bien été faite. Alors, pour que ce soit plus clair, on va peut-être prendre l'exemple d'un importateur. Donc, si vous êtes importateur, il est possible que votre fournisseur demande à être réglé par une lettre de crédit stand-by. Donc, dans ce cas, on le verra tout à l'heure, mais c'est donc un engagement de votre part, un engagement à obtenir auprès de votre banque. Et à l'inverse, si vous êtes exportateur, eh bien, selon les pays, nous, on pourrait vous conseiller d'obtenir, d'être bénéficiaire d'une lettre de crédit stand-by pour sécuriser votre paiement. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. Dans un sens, il y aura nécessité d'engagement auprès de votre banque. Et dans l'autre cas, si vous êtes bénéficiaire de cette lettre de crédit stand-by, c'est très bien. Alors, il faut savoir que, justement, quand même, par rapport au crédit documentaire, c'est une technique, c'est une garantie qui est beaucoup plus souple, puisque, encore une fois, si tout fonctionne bien dans le schéma que vous aviez vu tout à l'heure, normalement, elle n'a pas vocation à être actionnée. C'est seulement, notamment, si vous êtes du côté export, que vous n'êtes pas réglé, là, vous pourriez la mettre en jeu. Et dans ce cas, on va travailler sur des copies de documents. Donc, c'est quand même une technique qui est beaucoup plus souple, par exemple, que le crédit documentaire, mais pour autant, qui est aussi fort en termes d'engagement irrévocable de la banque de pays. Alors, effectivement, vous allez me dire, pourquoi on ne la pratique pas de manière automatisée ou encore plus que ce que l'on fait ? Tout simplement parce qu'elle n'est pas acceptée dans tous les pays. Il y a des pays qui la pratiquent très bien, et notamment les pays anglo-saxons, le Japon, l'Australie et autres. D'autres pays s'y ouvrent, même dans certains pays du Maghreb, on le voit, on le verra tout à l'heure. Donc, voilà. C'est quand même un dispositif que l'on préconise beaucoup, quand on peut le faire. Et elle est aussi totalement adaptée, comme l'a dit Julie tout à l'heure, pour des courants d'affaires. Parce que là, on peut, que ce soit à l'import comme à l'export, fonctionner sur un besoin moyen et mettre en place cette lettre de crédit stand-by. Voilà. Alors, peut-être que Julie voulait nous montrer de quoi un exemple vous êtes garantie, juste pour que vous visionnez à quoi ça ressemble. J'ai laissé le temps de faire apparaître à l'écran. C'est un peu, ça peut faire un peu peur, mal aux yeux, mais c'est une, juste pour que vous voyez une fois comment ça se présente, avec différents champs, etc. Bon, il y a quelques petites secondes de décalage, mais c'est normal. Oui, on l'a testé tout à l'heure. Voilà. Merci Julie. Je te passe la main. Hop, j'avais coupé le son. Oui, oui. Voilà, vous m'entendez. Merci Muriel. Et en fait, effectivement, pour compléter ce que vient de dire Muriel, donc la lettre de crédit stand-by est peut-être plus adaptée pour sécuriser la vente, donc d'un bien, une marchandise plutôt qu'une prestation de service. Mais certains pays l'utilisent de manière un peu large, à tel point qu'on peut voir des lettres de crédit stand-by de type restitution d'acompte ou soumission. On va rentrer un petit peu dans ces termes tout à l'heure, mais déjà, ce n'est pas forcément une lettre de crédit stand-by de paiement, en fait. Et c'est assez atypique, mais les Américains, notamment, le pratiquent assez facile, l'utilisent vraiment pour tout. Mais à juste titre, c'est un, je trouve, une belle sécurisation de paiement, une belle garantie. Donc, oui, le SWIFT, là, c'est vrai que si personne, si vous n'avez jamais voulu de SWIFT, un message testé, on appelle ça des, c'est un numéro, c'est un chiffre, c'est le 760. Là, le sender, donc l'émetteur, c'est le code SWIFT de la Banque Populaire et qui va émettre sur le code SWIFT d'une banque américaine. Et là, on demande de notifier aux bénéficiaires la lettre de crédit à travers une banque qui s'appelle la Service First Bank. Alors, lettre de crédit et lettre de crédit ou crédit documentaire, bon, c'est vrai que ça prête souvent à la confusion. Mettons, on peut le voir au champ, forme de l'engagement, Undertaking, c'est engagement en anglais, STBY, Standby. Donc, il s'agit bien d'une lettre de crédit Standby. Donc, tous les champs du SWIFT ont indiqué finalement un paramètre de l'opération, préciser une règle, UCPR sont les règles qui vont régir la Standby. L'expiration, F-I-X-D, c'est-à-dire qu'on aura une date de validité fixe, une date, là, vous voyez, les dates sont généralement mises à l'envers, enfin, on est, c'est-à-dire au 30 septembre 2023. Appliquant, c'est le donneur d'ordre, donc l'acheteur. Donc là, une société française que j'ai dû stabiliter. Donc, le code SWIFT de l'issueur, de la banque émettrice, donc banque populaire. Le bénéficiaire, c'est coordonné aux États-Unis. Donc, en général, donc là, c'était effectivement le fournisseur. C'était, je crois, sur du bois, voilà, un fournisseur de bois, le français acheté du bois. Donc, un montant, voilà, finalement, chaque paramètre de l'opération, de l'offre commerciale qui a été négociée entre l'acheteur français, le vendeur américain, tout va être pris dans le message SWIFT, dans chacun des champs, donc qui correspondent à une information, un champ, une information, reprend donc le contrat, le devis, la facture pour format, enfin, l'élément justificatif, finalement. Voilà. Le champ important, le champ 45, c'est, ce sont les documents qui vont être demandés dans le cadre d'une mise en jeu. si ça se passe mal, si l'acheteur français ne paie pas, par exemple, à 62 jours, date d'expédition du bois, en l'occurrence, le fournisseur américain, eh bien, le fournisseur américain qui avait gardé précieusement l'alias de documents commerciaux de vers lui, va pouvoir présenter une copie d'abord à la banque américaine qui va envoyer ce copie de documents vers la banque française, donc la banque populaire, pour mettre en jeu, faire appel à paiement. Donc, nous allons examiner la copie de la facture impayée, la photocopie du document de transport, là, c'était un, ça partait par bateau, c'était un bill of leading au connaissement maritime en français. Et puis, surtout aussi, bien sûr, un certificat du bénéficiaire indiquant que, voilà, il certifie qu'il a bien rempli ses obligations contractuelles de livraison du bois, Paul Lee Seawood, au français, l'acheteur français, mais qu'entre contrepartie, il n'a pas reçu le paiement qui devait intervenir, comme il l'explique, 30 jours après l'expédition. Donc, nous, banquiers français, on examine tout de même ces documents, ils doivent respecter un certain nombre de conditions qui ont été stipulées à l'origine dans la lettre de crédit stand-by. et si c'est bien recevable, eh bien, nous payons sans demander l'avis, bien sûr, de l'acheteur français, puisque nous avons émis cet engagement irrévocable de paiement contre présentation de ces copies de documents qui font foi que le vendeur américain a bien rempli ses obligations. Voilà, globalement, je poursuis. Après, ce sont vraiment des informations de banques, banques, un formalisme assez lourd mais important entre les deux banquiers et globalement, le message que je vous montre, c'est très standard. La plupart des lettres de crédit stand-by sont formalisées de cette sorte et les champs doivent être enseignés 77, 45, voilà, tous ces champs sont importants. Excuse-moi, Julie, c'est juste pour avoir vu un crédit documentaire, enfin plusieurs fois quand même, ça ressemble énormément en fait. Tout à fait, c'est l'esprit. L'aide de crédit stand-by est une garantie. Le crédit documentaire est un mode de paiement. Le fournisseur doit présenter des documents pour obtenir un paiement dans le cadre du crédit documentaire. Or là, dans le cadre de la stand-by, le fournisseur n'a pas présenté ses documents. Le virement international, en fait, l'acheteur fait un virement international en faveur de son vendeur étranger et achète sa marchandise. Si tout se passe bien, eh bien, la garantie n'est jamais activée et tombe. La plupart du temps, d'ailleurs, on émet beaucoup de garanties. Nous, à l'année, je ne sais pas combien on en émet exactement, bon, c'est quelques milliers. c'est extrêmement rare qu'il y ait une mise en jeu parce que l'acheteur n'est pas payé son vendeur à l'autre bout du monde. Il y a vraiment, c'est très, très rare. Donc, c'est vraiment, mais l'esprit de la lettre de crédit stand-by, c'est l'esprit d'un crédit hoc avec des règles, effectivement, et une étude de documents quand il y a mise en jeu, uniquement quand il y a mise en jeu. Très bien. Voilà. Et donc, vous voyez, on a même mis, on a effectivement les ports au champ 45, tout port, FOB, NE, et l'ACOTERM est indiqué aussi, tout port aux USA et avec un port de déchargement au Havre. Donc, vraiment, comme au crédoc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont indiqués. Voilà. Alors, je reviens au, au, à la présentation. Donc, la petite manipulation, je ne suis pas encore extrêmement douée, comme vous pouvez le constater. En fait, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire entre l'acheteur et le vendeur. Et effectivement, les garanties internationales, tout comme éventuellement un crédit documentaire, ça permet quand même d'équilibrer un peu les attentes des uns et des autres. Parce que, tout simplement, si vous êtes un portateur, eh bien, votre, fournisseur va éventuellement vouloir vous lui envoyer de l'argent comme ça pour le payer, mais vous, vous voulez être certain de recevoir la marchandise. À l'inverse, si vous êtes exportateur, eh bien, vous avez, vous allez hésiter à envoyer la marchandise sans être payé. Et pour autant, les notions de, on appelle pré-paiement ou autre, ce n'est pas forcément les plus adaptées. Donc, en aucun cas, que ce soit à l'import comme à l'export, c'est pas très, c'est risqué d'envoyer de l'argent comme ça dans la nature. Donc, les garanties, encore une fois, je repositionne notre intervention aujourd'hui, c'est bien fait pour ça, c'est vraiment pour garantir les uns et les autres. Donc, pour l'importateur, eh bien, ça va le protéger au cas où la prestation n'est pas effectuée, la marchandise n'est pas là, et à l'inverse, pour l'exportateur, lui, ça va le protéger d'un non-paiement. Et donc, on y reviendra tout à l'heure, le point important, c'est l'indépendance de cette garantie par rapport à un contrat. Vous avez un contrat, vous êtes mis d'accord sur des termes, mais la garantie, elle est totalement autonome par rapport à ça et comme là, on l'a évoqué Julie, s'il y a une mise en jeu et que, par exemple, dans la lettre de Crédit Standby, tous les documents sont conformes, tout est bon, on paiera, on paiera. Donc, voilà. Alors, on va aborder maintenant, on va faire un focus assez long maintenant sur ce qu'on appelle les garanties de marché. Donc, ça, vous avez vu, on entend vous parler aussi et on va rester assez longuement sur ce schéma que vous voyez sous les yeux. On a mis volontairement une échelle dans le temps, c'est-à-dire que certains d'entre vous sont peut-être amenés à répondre à des marchés internationaux, à des appels d'offres et ensuite, il y a, voilà, ça avance dans le temps et en fonction, il y a différentes étapes. C'est donc ce qu'on appelle les garanties de marché. Donc là, on va être, on se positionne si vous êtes à l'export. Alors, la première étape, effectivement, c'est l'appel d'offres. Il se peut que vous soyez amenés à répondre à des appels d'offres, auquel cas, dans, parfois, souvent, on peut, avant de pouvoir répondre à ces appels d'offres, on va vous demander d'émettre une garantie de soumission. Cette garantie de soumission, elle a pour vocation à vérifier que vous, l'exportateur français, vous serez, vous êtes fiable, vous êtes à même de pouvoir réaliser le contrat dans le futur et en gros, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et pour être sûr de cela, la contrepartie en face peut demander ce qu'on appelle une garantie de soumission. Donc ensuite, on regardera, il y a un tableau ensuite plus détaillé, mais on va passer à la signature du contrat. Si par chance, vous êtes retenu suite à cet appel d'offres, voilà, super, vous signez le contrat et on passe, on est dans la phase de réalisation du marché. Et là, effectivement, de la même façon, il y a toute une série de garanties qui pourront vous être demandées. Alors, ça sera mis à l'intérieur du contrat, en général, dans la partie paiement, financement, etc. Et par exemple, s'il est prévu, je ne sais pas, sur un contrat d'un million d'euros qu'il y ait un accompte de 20%, donc 200 000 euros en l'occurrence, on pourrait vous demander une garantie de restitution d'acompte. Cette garantie de restitution d'acompte, en général, elle va être valide, elle va être pertinente jusqu'au moment de ce qu'on appelle la réception provisoire, donc la livraison en l'occurrence. Également, on pourrait vous demander une garantie de bonne exécution et plus tard dans le contrat, c'est-à-dire quand il y a eu livraison ou exécution du chantier, il y a souvent ce qu'on appelle les dispenses de retenue de garantie et donc, là aussi, la demande d'une émission de garantie de retenue de garantie. Donc, voilà un petit peu l'étape sur un marché donné. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est important, sur ces aspects-là, c'est que nous, on a l'habitude, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. le plus tôt possible, vous êtes en négociation sur ce type de contrat, le plus tôt, il faut en parler à votre banquier, notamment si vous avez des chances d'être retenu sur l'appel d'offres et il faut bien analyser les besoins au niveau global, c'est-à-dire ne pas faire du saucissonnage de demandes auprès de votre banquier. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment dans sa globalité parce que, bon, j'ai pris l'exemple d'une restitution d'un compte de 200 000 euros, s'il y avait une soumission avant d'un certain pourcentage du contrat également et qu'il y a des bonnes exécutions, il faut que vous voyiez globalement le montant global des émissions de garantie que vous avez à faire pour vous présenter à votre banquier. Ça, c'est très important et que nous aussi, on ait cette vue-là de manière à pouvoir anticiper les choses. Ça, c'est très important cette anticipation parce qu'on peut avoir « Tiens, j'ai une demande de garantie de soumission et forcément, nous, on veut voir ce qui va se passer après parce qu'en plus, on est tenu normalement dès lors qu'on a mis le bouton sur une garantie de soumission, on est tenu en tant que partenaire financé de vous accompagner sur la totalité ensuite de l'opération. Donc, voilà, ça, c'est très important. Alors, je veux bien que tu mettes l'autre tableau. Il est un peu un peu dense, mais il reprend en fait pour chaque typologie de garantie, les montants, les pourcentages en général qui sont appliqués. Donc, par exemple, je reprenais sur un million d'euros, voilà, une garantie de soumission, vous pourriez avoir 1 à 5 % du montant global à émettre en tant que garantie de soumission. Après, donc, restitution d'accomp, bonne exécution, etc. Et puis, pour les durées, donc là, effectivement, vous avez des cas différents là aussi selon les différentes garanties. Donc, bon, là, par exemple, pour les cas de mise en jeu, si sur une soumission, voilà, vous avez répondu à l'appel d'offre et puis, non, finalement, je ne sais pas, je ne peux plus faire, etc. C'est tout l'objet de la garantie de soumission. La contrepartie, là, pourra actionner en disant, vous êtes bien gentil, mais voilà, nous, on a compté sur vous, vous avez répondu à cet appel d'or et voilà, donc là, il pourrait y avoir mise en jeu. Idem sur la restitution d'acompte, imaginons que vous ayez récupéré un acompte, vous avez émis une garantie de restitution d'acompte en contrepartie. Si, pour une raison x ou y, vous ne pouviez pas ensuite pourvoir à vos obligations d'exportateur, de fabricant, enfin, voilà, de toute l'exécution du contrat, là aussi, il pourrait y avoir récupération en d'autres termes de cet acompte via la mise en jeu de la restitution d'acompte. Donc, et ainsi de suite, bonne exécution, c'est la même chose et pour les retenues garanties aussi. alors, voilà, j'espère que ça va aller parce que j'ai à nouveau sur mon écran le redémarrage repris, donc j'espère qu'on m'invite. du coup, ce qui est embêtant par contre, c'est que je ne vois plus l'écran, mais bon. Pour les durées, donc, pour les durées, donc, pour la garantie de soumission, c'est jusqu'à l'émission de la garantie de bonne exécution si vous êtes adjudicataire et bien sûr, main levée si vous n'avez pas été retenu. Et puis, pour la restitution d'un compte donc jusqu'à l'expédition des marchandises ou la réception provisoire, pour la bonne exécution, pareil. Et en général, les retenues garanties, c'est celles-là qui ont tendance à traîner un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, là, les marchandises ont été livrées ou le chantier a été fait, mais c'est pour vérifier que tout va bien justement dans le temps avec une durée de validité qui aura été établie au départ. Ou c'est même parfois sur le constructeur pour le... en fait, un petit peu la garantie constructeur. C'est vrai que celle-ci peut vous coûter cher même si elle a un faible pourcentage du montant du contrat parce qu'elle peut durer un an, deux ans et parfois difficile à récupérer. Et on le voit, nous, Julie, sur nos... Effectivement, selon certains pays, selon certaines pratiques, on abordera en fait le léminaire, mais c'est un peu la croix et la bannière pour récupérer des mains levées et bon, ce n'est pas simple. Alors, sur le slide d'après, juste, quand même pour vous donner les quelques termes que l'on a souvent. Donc, la soumission, c'est ce qu'on appelle la bid-bank en anglais. La restitution d'accompte, c'est l'advance payment guarantee et la bonne exécution, les performance bonds ou performance guarantee et la dispense de retenue garantie, la retention money guarantee. Voilà, on a remis volontairement les termes que vous allez repérer le plus souvent et y compris donc les dates d'échéance. Voilà, on a remis quand même les termes les plus classiques en anglais pour votre information. Merci, Muriel. Alors, je comment, j'aborde maintenant un sujet que vous connaissez peut-être, mais comme je vous l'ai dit en début de ce webinaire, il peut y avoir deux modes d'émission de ce type de garantie, alors garantie de paiement comme la toute première ou les garanties de marché. Les garanties de marché, c'est effectivement plus dans des, lorsque vous êtes dans un secteur d'activité plus industriel, c'est souvent la vente d'équipements, de grosses machines où il y a des prestations de services, de mise en service, de PV, de réception provisoire, puis définitif, effectivement, enfin voilà, c'est sur des gros marchés en général et qui parfois sont effectivement des machines achetées par des autorités publiques donc à l'étranger et ce type d'autorités publiques, je vous en parle parce que la plupart du temps, vont parfois demander des garanties qui ne sont pas des garanties directes, c'est-à-dire émises par la banque française directement vers une banque à l'étranger ou carrément vers le bénéficiaire en acte papier, mais le contrat d'appel d'offres va demander à ce qu'il y ait une garantie émise par une banque locale. Et c'est dans ce cas qu'on va parler de contre-garantie, c'est-à-dire que la banque du donneur d'ordre, du vendeur, va demander comment à une autre banque à l'étranger, une banque partenaire avec laquelle on a des relations authentifiées, de se porter garant et d'émettre, d'établir l'acte pour le compte de la banque française, en l'occurrence. Donc, garantie contre garantie. Donc, en fait, c'est un mandat qui va être donné à la banque locale pour émettre l'acte sans engagement ni responsabilité de sa part, mais sous contre-garantie de la banque française ou européenne du vendeur d'établir l'acte. Alors, bien souvent, donc, c'est dû à des contraintes de l'appel d'offres, donc réglementaires, du contrat, parce que l'organisme d'État public l'exige. Avoir une banque locale, ça permet, selon, voilà, d'activer plus facilement la mise en jeu. Souvent, donc, l'acte local, surtout, va être régi par, comment, le droit local, si en cas de litige, ce seront les tribunaux locaux qui vont statuer, parce que dans un acte de garantie direct, c'est normalement le droit de l'établissement garant, le droit du pays de l'établissement garant qui va être en vigueur. Et en cas de litige, ce sont les tribunaux, donc, du garant, du vendeur, qui vont faire foi, qui vont agir, pardon. Donc, voilà pourquoi un acheteur étranger va vouloir, parfois, favoriser l'établissement d'un acte local qui pourra facilement mettre en jeu si besoin. Donc, l'établissement garant local, ça peut être aussi des contraintes, pardon, du pays. Le droit du pays l'exige. on le voit souvent en Algérie, on peut le voir en Inde, on peut le voir comme en Pakistan, voilà. Dans certains, il y a vraiment certains pays droits locaux qui l'exigent. On le verra un peu plus loin en fin de webinaire. Donc, la problématique, c'est que ça va prendre plus de temps pour établir l'acte, c'est que ça va prendre plus de frais aussi parce qu'évidemment, la banque contre, la banque locale va prendre des frais aussi pour le travail qu'elle va réaliser d'émissions de garantie, de contre-garantie. Et puis, effectivement, il va falloir qu'on ait aussi en local quelqu'un qui puisse récupérer l'acte. Tout ça peut prendre énormément de temps, notamment aussi parce que les pays avec lesquels ce type de circuit fonctionne sont parfois un petit peu moins réactifs, prennent du temps et prennent des frais aussi. Donc, tout ça peut complexifier vos opérations. Il faut prendre vraiment ses dispositions bien en amont et interranger son banquier conseiller. Voilà. Donc, si une mise en jeu, effectivement, c'est d'abord la banque locale qui va revenir vers la banque garante française et faire appel à la garantie. Il y a tout un tas de communications qui vont se faire comme ça entre banque garante et banque contre-garante. Excuse-moi, Julie. Oui. Du coup, ça veut dire quand tu dis qu'il y aura des échanges, tout ça, ça se fera aussi de manière, j'allais dire, dématérialisée ? Alors, ça se fait par SWIFT, effectivement. D'accord. Alors, sauf quand il y a des demandes de documents particuliers qui sont compris, qui sont indiqués dans le corps du texte de la garantie et ou de la contre-garantie. Et puis, comme on peut y avoir des appels, bien sûr, téléphoniques pour régler des situations entre banques et l'intérêt, c'est pour ça qu'on émet des contre-garanties vers des banques partenaires et des banques correspondantes pour fluidifier ce type d'échanges qui peuvent être un peu complexes parfois. D'accord. Et cette question est intéressante. Merci d'avoir posé. Alors, par ailleurs, un petit focus sur, voilà, on a parlé de beaucoup de termes parfois, c'est parfois peut-être un peu confus entre la caution, la garantie, la lettre de crédit stand-by. Tout ça reste vraiment des garanties bancaires. Alors, caution, vous entendrez parfois indifféremment parler de caution internationale, de garantie internationale. Il faut savoir que les cautions en tant que telles ne sont quasiment plus pratiquées à l'international. Qu'est-ce que c'est qu'un cautionnement ? À l'origine, moi, quand j'ai débuté à l'international il y a de ça 15 ans peut-être, eh bien, on établissait encore des actes de caution. À l'heure actuelle, on n'établit que des engagements, des actes de garantie. Les cautions, c'est quoi ? La caution est vraiment accessoire au contrat principal, alors que la garantie en tant que telle est vraiment indépendante. On parle de garantie à première demande. Donc, on ne pourra jamais, un acheteur ou un vendeur ne pourra jamais dire attention, c'était écrit au terme du contrat que l'acheteur ou le vendeur devait remplir telle ou telle obligation. et dire ça aux banquiers en disant ne payez pas au contrat le vendeur avait telle ou telle obligation. Dans la garantie, nous, ce n'était pas indiqué et donc, en aucun cas, on pourrait se dégager d'un paiement parce que c'était indiqué au terme du contrat. Si ce n'est pas indiqué au terme de la garantie, ce ne sera pas une preuve pour ne pas payer. Tandis que la caution, là, c'est accessoire au contrat et donc, en fait, s'il y a un problème, il va y avoir d'abord règlement du problème auprès d'un tribunal, il va y avoir une décision de justice qui va ordonner au banquier de payer. Dans le cadre de la garantie, on va payer d'abord et on discute après. Donc, c'est toute une autre démarche. Alors, on peut dire que la caution est plus sécurisante pour le vendeur, effectivement, mais c'est quasiment plus utilisé, honnêtement, même si demain, vous allez encore entendre parler de sûreté, de caution ou même en français, mais ce n'est plus la caution en tant que telle telle qu'elle existait il y a 10-15 ans ou qu'elle existe encore en France de caution gérée par le droit de droit civil. Donc, on parle vraiment de garantie à première demande totalement autonome au contrat régi par les règles et usances de garantie à première demande, les règles 758 qui existent depuis 2010 qui ont été créées par les chambres de commerce internationales et qui sont qui ont les mêmes formalismes qui sont reconnues par toutes les banques au niveau international. Honnêtement, il y a très peu de pays qui ne les reconnaissent pas. Il y en a qui les utilisent un petit peu moins ou qui vont mettre le droit local, peut-être privilégier le droit local sur ces RUGD 758. Mais d'une manière générale, si vous avez une garantie soumise à ces règles, vous êtes vraiment très bien sécurisé en tant que vendeur et aussi en tant qu'acheteur. Voilà, la lettre de crédit stand-by, elle va être régie comme on l'a vu plus haut, plutôt par les règles souvent d'ailleurs, par les règles et usances qui régissent les crédits documentaires puisque vous avez vu la lettre de crédit stand-by dans l'esprit qui ressemble beaucoup à un crédit documentaire et est aussi sécurisante pour l'importateur, pour l'exportateur aussi, bien sûr, mais surtout pour l'importateur. L'importateur, d'ailleurs, va peut-être plutôt vouloir donc une lettre de crédit stand-by, demander à sa banque d'émettre une lettre de crédit stand-by plutôt qu'une garantie de paiement parce qu'elle est plus sécurisante, il y a beaucoup plus de choses, de paramètres du contrat qui vont être reprises dans le formalisme de la lettre de crédit stand-by alors qu'une garantie de paiement à première demande, eh bien, elle va être plus facilement entre guillemets actionnable et donc, il est peut-être plus intéressant à la limite en tant que vendeur d'obtenir une garantie, enfin, d'avoir une garantie, faire émettre une garantie de paiement qu'une lettre de crédit stand-by. Super, avoir été assez clair, sinon, vous pourrez poser des questions, bien sûr, en fin de webinaire et j'y reviendrai. Alors, merci Julie. Le slide d'après, on ne va pas trop s'y apesantir puisque ça reprend ce qu'on vous a expliqué depuis tout à l'heure, à chaque fois, c'est une sorte d'équilibre entre les attentes des importateurs et exportateurs et effectivement, les garanties font partie des outils très utilisés et qui peuvent permettre de satisfaire les uns et les autres. Juste une petite précision parce que je crois qu'on n'a pas évoqué tout encore pour la lettre de crédit stand-by, notamment, quand vous vous situez en tant qu'exportateur, Julie l'a dit, voilà, c'est quand même un engagement très fort. En plus de cet engagement irrévocable d'une banque en face, vous pouvez demander tout comme sur un crédit documentaire à obtenir une confirmation de cette lettre de crédit stand-by. Je m'aperçois qu'on a oublié de l'évoquer. Cette confirmation de la lettre de crédit stand-by, elle a pour but de vous couvrir en cas de risque pays ou de risque banque. Alors, ça, on va le voir sur des opérations assez significatives, sur des clients que vous ne connaissez pas, donc une première entrée en relation, par exemple, et sur des pays ou des banques et ou des banques plus ou moins risquées. Donc, très typiquement, j'ai beaucoup de clients qui travaillent sur l'Afrique. aujourd'hui, 500 000 euros dans l'Afrique, soit c'est possibilité effectivement d'un crédit documentaire export, soit, quand ça peut se pratiquer, mettre de crédit stand-by export, mais également confirmé. Toujours penser à ça. Alors, on va maintenant aborder la partie, on a fini, la partie un peu théorique de notre présentation. Maintenant, concrètement, comment ça se passe ? Voilà, vous avez, en termes d'accompagnement, bancaire. Donc, c'est le slide d'après, Julie ? Oui. Ça fait un peu de mal à l'enclencher. OK, merci. Du coup, voilà, comment ça se passe ? Eh bien, que ce soit un import, vous importez des marchandises de Chine, par exemple, ah non, Chine, c'est un mauvais exemple, vous importez des États-Unis et votre fournisseur là-bas vous a demandé d'ouvrir une lettre de crédit stand-by en sa faveur. Eh bien, tout simplement, il faut aller voir votre banquier, votre conseiller qui vous suit et il va falloir mettre en place une ligne d'engagement. Alors, Julie a raison dans les termes, c'est un peu bizarre parce que ça ne s'appelle pas, en tout cas chez nous, ce n'est pas comme ça, ce ne sera pas ligne de garantie internationale, c'est souvent ligne de caution internationale qui apparaît dans les mentions en interne, en tout cas sur nos petits jargons internes de ligne d'engagement. mais ce que je veux dire, c'est tout comme si vous avez un besoin de trésorerie, vous allez demander une ligne de découvert, là, vous avez un marché ou alors à l'inverse, vous êtes un portateur et vous avez besoin d'émettre une garantie, il faut obtenir de votre banque, c'est une première étape, c'est la principale, une ligne de garantie internationale. Et à partir de là, c'est les services internationaux des banques qui vont prendre en charge une fois que cette ligne est mise en place ou en tout cas concomitamment, ils vont travailler sur la demande d'émission que vous leur avez demandé de faire. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais, vraiment j'insistais sur l'anticipation de prendre un minimum de temps. Nous, nous aimons beaucoup travailler sur des projets de garantie, dans un sens comme dans l'autre, tout simplement parce que vous pouvez soumettre ce projet de garantie à votre contrepartie en face, que ce soit un client ou un fournisseur. Et de ce fait, ça permet d'éviter d'y revenir dessus, d'avoir des quiproquos. On travaille plus en sérénité et notamment sur, quand il y a un marché, comme je vous l'expliquais, nous, on va pouvoir voir de A à Z tout ce qui peut se profiler et les besoins des différentes garanties que vous pourriez avoir. Et les montants aussi. Alors, comme Julie l'a dit, effectivement, on travaille de plus en plus souvent avec les RGD 758, mais parfois, on a eu des cas où c'est arrivé même sur des contrats européens avec l'Allemagne, où on a une garantie en allemand avec un droit spécifique. Donc, voilà. Là aussi, on peut faire du sur-mesure, mais encore une fois, il faut travailler suffisamment en amont et ne pas être mis en fait accompli et devoir émettre la garantie pour le lendemain. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. J'ai une petite question. Tu sais, quand tu dis tout à l'heure, donc effectivement, comment dire, une fois que la stand-by, comment dire, que la garantie a été émise, on peut demander, on peut la transmettre, j'allais dire, au client. Le feu vert est donné par qui, du coup ? On l'envoie au client, le client le montre à la banque, à sa banque pour savoir si c'est OK pour elle et il vous donne le feu vert ? Oui, par exemple, sur les modèles, sur les modèles, c'est vraiment souvent le cas. Le client nous dit, voilà, c'est tel modèle imposé de la part de mon client ou de mon fournisseur. Nous, on va l'étudier et on va mettre en garde notre client sur tel ou tel point en disant, écoutez, là, nous, ça nous pose quand même un problème. On considère que là, vous pouvez être en risque, que ce n'est pas cohérent ou que, bon, on peut mettre un certain nombre de clignotants et on va dire, voilà, essayez de voir ce point-là. Nous, on vous proposerait ça plutôt comme ça, ça, ça et ça et effectivement, il peut y avoir un petit jeu de va-et-vient. Alors, ce n'est pas toujours possible. Des fois, l'autre en face, il dit, ben non, c'est comme ça et c'est tout et sinon, ben, bon, donc, mais notre rôle, c'est ça, c'est de montrer quand même, par exemple, des incohérences qu'il pourrait y avoir ou des risques inhérents à l'exécution des choses et c'est vraiment, c'est là toute l'expertise du pôle des engagements par signature dans notre service international. C'est vraiment ça. Donc, en général, alors, parfois, ce n'est pas toujours possible. Notamment, Julie parlait tout à l'heure des garanties indirectes. Bon, ben là, ça part, c'est comme ça, on reçoit les choses ou une lettre de crédit stand-by qui, dans le cadre de l'export, dont c'est une garantie qui aurait été émise pour le coup par le client, la banque du client étranger. Bon, des fois, ça arrive comme ça et dans ce cas-là, on peut faire des modifications mais après coup. Et c'est toujours plus coûteux, plus long, voilà, même si on passe par le réseau Swift. Alors, effectivement… Est-ce que de banque à banque, ça peut arriver ? Enfin, je veux dire, il y a des litiges, vous arrivez à, je veux dire, à vous entendre ? Si, par exemple, d'une banque à l'autre, vous n'êtes pas forcément, j'allais dire, d'accord, il y a des allées-venues, comme tu dis, et puis qu'en fait, vous voyez bien que vous n'arrivez pas forcément à un terrain d'entente, il y a quelqu'un qui s'aide, j'imagine. Oui, c'est ça, mais nous, en tout cas, on aura mis en lumière les choses qui ne nous paraissent pas cohérentes. Donc après, quand même, notre client, il va faire attention. Après, c'est lui qui prend sa décision. s'il est à l'import, je veux absolument ce matériel, je n'ai pas d'autre choix, c'est comme ça. Tout comme dans certaines façons de régler. On voit bien quand je parlais du pré-paiement, aujourd'hui, certains disent, vous m'envoyez l'argent avant et je vous envoie après, et c'est tout. Et si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas. C'est un peu le pouvoir de négociation, c'est toujours pareil. Mais après, sur des gros contrats, quand même, il faut être vigilant. Et puis, il y a des choses aussi qui peuvent ne pas avoir été vues par l'un et l'autre, ou des erreurs aussi. Donc, c'est pas mal qu'encore une fois, quand on peut travailler en amont, on peut le faire, ce n'est pas toujours possible, mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Effectivement, donc, privilégier quand même la garantie, l'émission par Swift, parce que comme Julie vous l'a expliqué, c'est, voilà, on a une trace, c'est beaucoup plus rapide, etc. Mais ça veut dire aussi d'avoir les réflexes là, puisqu'on est sur la partie accompagnement bancaire. Pensez toujours, quand vous êtes à l'export, notamment pour les forces commerciales, il faut toujours qu'ils aient le réflexe de demander à leurs clients qu'elles sont leurs banques. Ça, c'est une question, une toute petite question, mais qui peut faire beaucoup avancer les choses, parce que, déjà, à nous, ça nous permet de vérifier si on est bien ce qu'on appelle en clé, c'est-à-dire en relation, justement, qu'on va pouvoir fonctionner par Swift avec cette banque ou pas. Et puis, dans les cas que j'évoquais tout à l'heure de confirmation de lettres de crédit stand-by, là aussi, il faut qu'on voit si on est à même de le faire. Donc, et si, c'est vraiment pas possible, mais on le fait aussi, on pratique, eh bien, on se reportera sur une garantie papier. Alors, bien sûr, pour compléter ce que dit Muriel, et tout est très, très, très bien dit, et légitime, c'est aussi, vous pouvez, de toute façon, même si, malheureusement, votre banquier en France n'est pas en signature authentifiée avec la banque de votre acheteur à l'étranger, l'important, c'est quand même d'obtenir une garantie, quelle qu'elle soit, garantie bancaire ou même une garantie, ça peut être émis par un organisme d'assurance. Ça peut se faire aussi, type COFAS, par exemple, mais l'important, c'est effectivement, quand même, d'avoir cette sûreté entre vos mains avant d'expédier. Ah oui, il faut vraiment avoir ça entre les mains, ça c'est clair. En termes, donc, de frais, on parle souvent de commission d'engagement sur les garanties. Donc, nous, on a des pourcentages annuels en général et puis, voilà, après, selon la durée de la garantie, ça sera appliqué au programme d'accountances. Mais voilà, c'est souvent, on a cette commission d'engagement. Il y a aussi, donc, des frais de mise en place de la garantie et la tombée de l'engagement, elle est liée, justement, à la date de validité ou l'obtention de la main levée qui, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est pas toujours une étape facile. Je reviendrai sur la main levée, je crois, un peu plus loin pour expliquer ce que c'est. ce n'est pas juste lever sa main et obtenir la tombée de l'engagement. Ça serait si simple. C'est plus compliqué. Alors, on va faire maintenant aussi, toujours dans cette partie accompagnement bancaire, mais ça, je pense que vous le savez, on travaille étroitement et en tout cas, si vous ne le faites pas, nous, on vous informe qu'il y a ces dispositifs de la BPI sur tout ce qui est accompagnement à l'export, aide à l'export, etc. Et par rapport à l'œuvre urbinaire, il y a le point précis de ce qu'on appelle l'assurance caution export qui consiste tout simplement à contre-garantir la banque. Donc là, je dis bien, c'est la banque qui est contre-garantie sur l'engagement qu'elle porte sur des garanties internationales. En clair, je prenais l'exemple tout à l'heure, si vous estimez que vous avez, vous êtes en cours de négociation avec des clients à l'étranger, vous allez avoir des garanties de soumission ou des garanties de restitution de la compte à émettre. Vous imaginez qu'il y a un million d'euros, par exemple, d'enveloppes de caution internationale qui pourraient être sollicitées. Eh bien, dans la démarche, vous allez faire, justement, vous, en tant qu'exportateur, une démarche de demande d'enveloppes auprès de la BPI. Ensuite, il faut tenir compte des délais. Aujourd'hui, c'est à peu près un mois, un mois et demi pour obtenir ces accords. Ces accords sont faits tout comme dans les banques. Aujourd'hui, même si ce n'est pas la BPI qui émet, encore une fois, la garantie, mais elle va étudier votre dossier, donc à partir de votre bilan, des connaissances qu'elle a de votre entreprise. Et donc, sur un million d'euros, elle dit, Banco, moi, je veux bien vous suivre pour contre-garantir là où les banques qui seront amenés à émettre des garanties internationales sur vos différents projets. Donc, là, vous recevez ce qu'on appelle une notification provisoire de cette enveloppe et ensuite, vous avez, c'est ça qui est intéressant, vous pouvez dispatcher ces enveloppes, finalement, de contre-garanties de BPI que vous avez obtenues auprès de vos différents banquiers. Donc, sur le 1 million dont je parlais, vous pouvez décider d'en donner d'orienter environ 300 000 euros sur la BPGO et puis 300 000 euros sur notre banque, etc. Et pour ce faire, pour qu'il y ait ce lien entre BPI, vous et la banque qui va émettre la garantie, il faudra signer ce qu'on appelle une demande d'agrément. Ça, c'est vraiment le process que j'ai décrit. Mais l'assurance caution export, c'est quand même très intéressant pour vous puisque vous, entreprise, toujours, on le sait, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie, c'est les crédits court terme. Et pour un banquier, la caution, la garantie internationale, c'est du risque en blanc, on l'appelle dans notre jargon du risque en blanc. Et quand on a la possibilité, et c'est le cas, d'obtenir des contre-garanties de BPI à hauteur de 50 % ou 80 %, on va le voir dans le slide d'après, ce n'est pas anodin. Ça vous permet aussi de libérer finalement d'autres engagements pour, par exemple, je ne sais pas moi, un billet de trésorerie ou un découvert pour lequel vous n'avez pas la possibilité d'avoir des garanties à offrir à votre banquier. Donc, en général, on travaille vraiment main dans la main, nous, avec BPI sur ces dossiers-là. Donc, on peut faire en plus, comme je vous l'ai dit, du... On peut faire également, oui, un dossier global avec une banque qui peut être chef de file sur ce type d'opération. Alors, les 80 % de contre-garanties, c'est la règle pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 150 millions. Au maximum, ça peut être moins. Voilà, ça peut être moins que ça. Sachez que, voilà, nous, on a des clients qui ont... Voilà, il y a un excellent bilan, etc. Ils n'ont pas forcément besoin d'obtenir cette contre-garantie de BPI. Ce n'est pas du tout une nécessité. Ou ils peuvent lui dire, bon, moi, je ne demande que 30 %, on peut le faire. Mais en tout cas, c'est un maximum pour les entreprises d'inférieur à 150 000 euros. Pour celles qui sont plus grandes, plus importantes, pour des chiffres d'affaires plus importants, c'est 50 % le maximum. Voilà. Donc, là aussi, pensez à... Donc, ça, c'est totalement ça. On le voit très souvent sur toutes les garanties de marché. Et là, on est bien, donc, dans l'aspect export. Pour la partie import, donc, qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, par exemple, si vous devez mettre une lettre de crédit stand-by import, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Il y a aussi BPI qui peut intervenir, mais uniquement si vous n'êtes pas une société de négoci. Alors, là aussi, de toute façon, pour l'export, c'est valable aussi pour les garanties de marché. Ils vont vérifier que vous avez une valeur ajoutée France d'au moins 20 %. En gros, ce que BPI essaye de faire, c'est de pousser la fabrication française et la création d'emplois en France à travers tout le dispositif. Donc, pensez-y. Nous, on le fait quand même. Beaucoup, beaucoup des clients qui font... Enfin, qui nous demandent d'émettre des garanties internationales sont aussi contre-garanties par BPI. Pas toutes, pas tous, mais quand même beaucoup. Ça nous permet surtout de vous octroyer des lignes des concours court terme, des lignes de caution internationale plus importantes. C'est ça. Ça nous permet, c'est vraiment de... Quand vous avez d'autres lignes court terme, déjà, et que vous cumulez et que les banques ne peuvent plus, par rapport au risque, vous suivent encore davantage. C'est un beau produit pour cela. Et en plus, c'est complètement... Nous, on reverse des commissions en BPI France. Vous, c'est totalement... Vous ne vous en occupez pas. On gère intégralement, en tant qu'établissement émetteur des garanties, la gestion de cela avec BPI France. Donc, à part ce demande d'enveloppe, c'est assez facile, quand même, à mettre en place. tout à fait. Julie, tu veux dire que, par exemple, pour une entreprise qui aurait, comme tu dis, une ligne en banque, le fait d'avoir une garantie BPI, ça pourrait favoriser l'augmentation de son encours, par exemple ? Par exemple, c'est-à-dire, si on lui octroie, je ne sais pas, 100 000 euros de ligne de caution internationale pour qu'on puisse émettre ces différentes garanties pour qu'elle puisse honorer ses contrats à l'export, elle pourrait avoir besoin, elle nous dit, ben voilà, moi, je vais avoir d'autres marchés, un autre marché, il est de 100 000 euros, j'ai déjà une ligne de caution internationale de 100 000, comment je fais pour aller au-delà ? Je dis, ben peut-être, allez demander à BPI si on ne peut pas avoir une contre-garantie sur notre ligne, ce qui va nous permettre de vous augmenter la ligne de caution internationale. D'accord. En fait, c'est valable pour les deux, c'est-à-dire que ça permet à notre client, parce qu'effectivement, ça peut aller assez vite, on l'a vu, entre les garanties de soumission, de restitution d'account, si vous avez la chance de récupérer 40 % d'account, ben la demande de restitution d'account, elle peut aussi être très importante. Et puis, il peut y avoir cumul, par chance, peut-être, de contrats d'export, et donc, ça peut se cumuler, et effectivement, ça peut être des montants importants. Donc, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, là, sur ces dossiers-là, vous avez la capacité d'obtenir une contre-garantie de BPI, sur d'autres demandes court terme, comme un découvert ou autre, vous ne l'aurez pas. Donc, autant pouvoir l'utiliser, enfin, oui, de l'utiliser quand vous pouvez, quoi. C'est un peu nous, ce qu'on remarque auprès de nos clients qui, pour certains, sont très, enfin, ont des besoins de trésorerie importants. Voilà, alors, je vais passer la parole maintenant à Julie sur un point important de plus de formalisme parce que je vois l'heure qui tourne et il y aura peut-être des questions aussi. en fait, je n'ai qu'une question pour l'instant, donc vous pouvez… On doit être clair ou alors pas du tout. Ou on les a perdus. C'est ça. Je ne pense pas, je ne pense pas. C'est très technique. Là, effectivement, je rentre un peu plus dans le formalisme si vous le voulez bien. Encore une fois, donc Muriel l'a dit, il y a des textes, les textes classiques qui sont régis par les règles et usances des 758, ces fameuses RUGD 758 qui ont été établies, encore une fois, par la Chambre de commerce internationale. Ce sont des règles qui sont règles uniformisées, qui sont reconnues par la plupart des banques mondiales. En Europe, beaucoup. un petit peu moins parfois sur certains pays plus orientaux. Muriel a très bien dit tout à l'heure, en Asie, c'est vrai que, par exemple, la lettre de crédit stand-by est moins utilisée. La garantie bancaire va être utilisée, mais peut-être avec d'autres règles. C'est un peu plus… Voilà, parfois, certains pays ont leur propre particularisme. On le verra tout à l'heure. Donc, par contre, si toutefois, voilà, vous pouvez négocier, même annexer au contrat un modèle de garantie que votre banquier vous aura transmis, modèle de garantie de restitution d'accompte, de bonne exécution ou de soumission ou autre, eh bien, ces modèles vont être… vont avoir un certain nombre d'éléments qui vont être pris, notamment, donc, la référence de la garantie. C'est important. Pour pouvoir, en cas de mise en jeu, il faudra se référer, rappeler la référence. Toutes les parties en présence vont être clairement identifiées. Le nom de l'acheteur, le nom du vendeur, le bénéficiaire, donc, de la garantie. L'engagement aussi, et tout ce qui est toutes les obligations qui sont bien clairement identifiées, les obligations de chacune des parties dans le contrat. Le montant maximum de l'engagement pris par le garant, par le banquier. La devise, puisqu'on peut établir des garanties en toutes devises convertibles. Je peux le faire, je l'ai fait parfois en dollaro-conguet, en zloty polonais, il n'y a pas de problématique sur la devise. La date d'entrée en vigueur, comment on va être quand même importante également, notamment, comment pour les garanties de restitution d'un compte, c'est quelque chose qu'on a tendance à vérifier. Effectivement, la date d'entrée en vigueur d'une garantie de restitution d'un compte, ça sera souvent le moment où vous allez percevoir effectivement la compte. Donc, vous en tant qu'exportateur. c'est une chose qu'on vérifie régulièrement lorsqu'on a des modèles qui nous ont soumis en amont avant d'établir l'acte. Type de garantie, on l'a vu, direct ou indirect, les montants, le contenu, voilà, s'il y a des contraintes particulières, des documents à fournir en cas de mise en jeu, les conditions d'appel d'offres, ça c'est extrêmement important. L'autre jour, j'ai eu une garantie pour du leasing, en fait, un achat en leasing d'un véhicule et c'était le département d'une banque du leasing qui avait fourni ce document et il se trouve que ce n'était pas, il n'y avait aucune façon de faire appel à la garantie si à un moment ou à un autre, il y avait les litiges et qu'il fallait le faire. Donc, si on ne sait pas comment mettre en œuvre la garantie, elle ne voit rien à la garantie. Ça, c'est important. La date de validité aussi, bien sûr, parce que c'est un engagement, c'est le risque, c'est des coûts, c'est des frais fixes pour vous. Donc, si on ne sait pas quand tombe notre engagement et qu'elle dure ad vitam aeternam, c'est compliqué pour s'en désengager. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que, par exemple, ça peut avoir une date de validité de dire, est-ce que ça peut couvrir plusieurs années ? Tout à fait. Et si ça court plusieurs années, est-ce qu'on peut la proroger ? Tout à fait. On peut avoir, même s'il y a une date fixe de validité, avec un amendement, une modification, on peut aller au-delà de la validité avec accord des deux parties. Bien sûr. Bien sûr. Et comment… On a des garanties qui sont un peu revolving. C'est que chaque année, voilà, et parfois, on a une clause de renouvellement automatique sauf dénonciation. de notre part, c'est le garant qui dit, voilà, nous, chaque année, vous avez une garantie en votre faveur d'un montant maximum de temps que vous pouvez mettre en jeu s'il y a défaut d'une des parties, donc défaut de paiement ou de réalisation d'obligations contractuelles. Et donc, voilà, renouvellement automatique sauf dénonciation, ça se fait assez couramment. Ou alors, vraiment, ponctuellement, une modification d'une validité de un, deux, trois mois parce qu'il y a eu du retard dans la livraison ou dans la signature du PV. Voilà. Il y a plein de raisons pour lesquelles ils peuvent, d'ailleurs, dès le départ, identifier au terme de la garantie. On a une trame de garantie qui est importante qui doit être… ou dans lesquelles doit figurer un certain nombre d'informations qui sont listées là sur ce slide. Mais au-delà, on peut imaginer d'autres clauses. Du moment que les deux parties sont d'accord et que le banquier et le garant, évidemment, on est d'accord aussi qu'il n'y ait pas d'abus et que ce soit facilement identifiable et voilà, on peut tout à fait examiner un certain nombre de choses. C'est souvent, parfois, du cas par cas, d'ailleurs. Un contrat ne ressemble pas à un autre. Donc, on est souvent amené, et c'est là l'accompagnement bancaire et le conseil qui est là qui est important du service international de pouvoir conseiller telle ou telle clause ou la déconseiller, bien au contraire, si c'est une demande de votre acheteur et qu'on estime qu'elle est vraiment très défavorable et si vous avez la capacité de négocier, encore une fois, comme l'a dit Muriel tout à l'heure, c'est après un jeu de pouvoir aussi. Ce n'est pas toujours évident. droits applicables, tribunaux applicables, comme je l'ai dit, d'habitude, c'est celui du garant, c'est celui, l'établissement émetteur qui doit, qui a la main là-dessus, sauf émission banque locale, bien sûr. Alors là aussi, un petit instant, je vois mon ordinateur à quelques faiblesses, vos batteries. Indépendance juridique, effectivement, toute autonomie du contrat et de la garantie. Encore une fois, par rapport aux amendements, le bénéficiaire peut rajouter un amendement, donc simplement que les deux parties soient d'accord. Variation du montant de la garantie aussi, on peut avoir des clauses de diminution du montant d'une garantie au fur et à mesure de la réalisation du contrat. Livraison, réception provisoire, réception définitive, notre montant d'engagement peut décroître au fur et à mesure du temps. On n'est pas obligé d'établir forcément une garantie pour chaque obligation contractuelle. ça peut vraiment, on part d'un montant global et puis on diminue progressivement. Pour ça, il faudra présenter un document qui va être déterminé au début, à l'origine, quand on va établir l'acte. Donc, c'est vraiment un travail important qu'on peut être amené à faire avec l'exportateur et le banquier, entre l'exportateur et le banquier, les allers-retours jusqu'à temps que chacune des parties soit d'accord avec le texte. La mise en jeu, c'est important aussi à chaque fois. Il va falloir que la référence à la garantie soit bien indiquée, les documents présentés soient recevables, conformes. C'est vraiment des tirages partiels ou multiples. Évidemment, une garantie peut être mise en jeu pour la totalité ou pour une fraction seulement. Et est-ce qu'on pourra à plusieurs reprises faire appel à cette garantie ou pas ? Tout ça doit être indiqué dans le corps de texte de la garantie. Julie, est-ce que ça vous arrive souvent, j'allais dire en tant que banque, de rejeter des documents ? Est-ce que c'est souvent ? En fait, les mises en jeu sont tellement rares, honnêtement, et tant mieux. C'est du défensif, c'est vraiment pour que les deux parties soient tranquillisées, finalement, sécuriser une opération, une transaction commerciale entre un acheteur et un vendeur qui sont à l'autre bout du monde. Ça peut être compliqué, mais c'est assez rare et donc, quand ça arrive, il est possible, effectivement, qu'il y ait vraiment une mauvaise rédaction ou quelque chose de… Voilà, on peut rejeter un document, mais comme on peut le faire dans le cadre du Crédoc, effectivement, le bénéficiaire, enfin, celui qui a effectivement le bénéficiaire de la garantie et qui a mis en jeu parce qu'il estime que ça s'est mal passé, que le vendeur a fait défaut sur un certain point de contrat, eh bien, il peut être amené, tout à fait, à refaire un document et s'il est recevable, eh bien, pour y'en, de nouveau, reconsidérer la mise en jeu et l'activer et payer. Ouais, tout à fait. Voilà, les frais également, c'est important qu'il paie quoi ? Ça peut être... Autre chose, Julie, si au niveau, tu parles de, comment dire, de faire varier la durée de validité, est-ce que, par exemple, pour l'exportateur, on va dire, la commission que va lui prendre la banque peut varier, du coup, si on diminue le délai de garantie ? Alors, oui, effectivement, on a un engagement sur un montant global de garantie et au fur et à mesure qu'on peut diminuer, si toutefois, on a le document entre les mains, notre, effectivement, notre engagement sur le restant du, ouais, enfin, le restant du montant de la garantie. OK. À l'origine, quoi qu'il en soit, même s'il est prévu une clause de diminution progressive du montant de la garantie, on prendra sur le montant global de la garantie. On estime qu'on a un risque à l'émission sur la totalité. C'est important le signe, tu as raison. Alors, le proroger au payer, on le voit souvent, notamment, on a des pays qui sont assez, assez, comment, coutumiers du fait, on va dire, voilà, l'Algérie, notamment, ou l'Inde, ou l'Égypte, voilà, qui vont dire, soit on vous projette la garantie, soit on vous fait un appel à l'avènement. Alors, ça peut être, parfois, une façon un peu détournée de continuer à prendre des frais ou qu'ils voient que la garantie va pas, le contrat dure un petit peu plus longtemps que prévu et qu'il y a une peur de, comment, d'abandon de l'engagement et donc, ça contraint, parfois, un peu, nos exportateurs, effectivement, à étendre les garanties alors même que il n'y a pas forcément lieu de le faire. C'est souvent lié à des mains levées aussi quand il n'y a pas une date de validité fixe et qu'on doit faire une demande, une demande, donc, une demande de mains levées, c'est-à-dire demander à la banque locale, aux contre-garantes ou bien aux bénéficiaires d'envoyer un message pour obtenir cette main levée. Il n'y a pas une date fixe au-delà de laquelle notre engagement tombe d'une manière automatique. Voilà, c'est ça la main levée. Oui, avec les 758, encore une fois, l'intérêt, c'est que même s'il n'y a pas eu de validité bien déterminée à indiquer, c'est rare, c'est peut-être antinomique même, mais même si la garantie est bien régie par la REGD au bout de trois ans, elle tombe de sa, voilà, elle tombe, elle meurt d'elle-même. C'est une expération automatique. Ça, c'est une avancée en fait sur les anciennes règles qui étaient les 458 avant les 758. Et donc, les 758 ont été établi par les chambres de commerce internationales donc en 2010. Oui, encore une fois, un petit peu comme dans l'esprit des crédits documentaires, la banque n'a pas aucune responsabilité par rapport à la nature des marchandises. On ne la voit pas, on ne la verra jamais, c'est vraiment, on est vraiment sur des documents, encore une fois, sur un acte de garantie. La loi, par défaut, c'est l'établissement garant, la loi qui s'applique si en cas de litige ou, voilà, s'il y a une convention contraire, bon, on peut aussi négocier un autre, ça arrive, on a des lois, ça arrive plus que fréquemment d'ailleurs, que ce soit le bénéficiaire, donc étranger, qui demande, qui requiert explicitement que la garantie soit vraiment régie par le droit de son pays, il estime qu'effectivement, à titre que ce n'est pas une loi fausse de celle du droit français, par exemple, et bien que ce sera plus facile à mettre en jeu ou en cas qui s'applique à faire valoir son droit, que ce soit le sien évidemment qui soit indiqué au terme de la garantie. C'est parfois difficile à jeter ça. Mais on a certains droits locaux qui sont très proches du droit français et qui ne posent pas véritablement de problème. Donc ça, je pense que je l'ai déjà évoqué. On peut, oui, modifier certaines clauses, les prorogations sont possibles, les mains levées, genre un petit peu difficiles. On demande souvent effectivement à l'exportateur donc d'essayer de voir aussi de faire un maximum de nous aider nous en tant que banquier pour avoir une main levée s'il n'y a pas une date de validité fixe au-delà de laquelle notre engagement tombe sans retour de l'acte original même si c'est un acte original papier. C'est vraiment important de pouvoir le négocier et de l'avoir cette clause de tomber d'engagement honnêtement. Parce qu'une main levée c'est toujours difficile à obtenir. il faut que la banque nous donne son accord ou le bénéficiaire et c'est soit un papier soit un swift mais c'est des allers-tours c'est des messages c'est effectivement parfois le commercial qui doit appeler son acheteur étranger en disant voilà va voir ta banque demande lui d'envoyer un message à notre banque pour qu'on puisse avoir la main levée et tomber là parce que il y a des frais qui courent de la banque locale de la banque la banque garante la banque française et tant qu'on n'a pas cette main levée qui était malheureusement une clause au départ dans le texte de garantie qu'on n'a pas pu négocier ça peut poser problème. Je pense que quand chacun se rend compte qu'il y a des frais à la clé j'imagine que les gens se disent oui c'est ça la garantie elle court toujours et on a vu des choses vraiment des mains levées qui ne tombaient pas même quand c'est des actes papiers qu'on ne retrouvait pas et qui se sont perdus dans la nature et parfois on demande même un retour d'acte original donc c'est très compliqué. On peut avoir parfois j'ai vu ça des garanties qui ont des durées de vie un petit peu trop longues et qu'on n'arrive pas à tomber parce que la main levée n'est pas donnée comme un accord voilà on dit on le désengage on ne prend plus de frais mais sachez que si toutefois on avait une mise en jeu alors même qu'on reviendrait sur notre engagement et on reprendrait notre engagement finalement là-dessus. On trouve des solutions sur certaines garanties qui sont un peu électricables malheureusement mais encore une fois c'est parce que c'est des contraintes locales des particularismes de pays qui fait que malgré le fait qu'on peut dire prenez une date fixe il y a certaines certaines banques certains pays qui vont rester sur ces mains levées malheureusement et si vous voulez obtenir le contrat vous serez obligés de vous soumettre à cette clause. Je faisais un petit un petit aparté sur la release SWIFT c'est le réseau SWIFT qui en 2021 a formalisé encore différemment les SWIFT et c'est de plus en plus précis avec avec une en fait j'ai l'impression maintenant que les services internationaux je vois mes collègues opérationnels qui gèrent les garanties donc par SWIFT comme je vous l'ai montré pour la lettre de crédit stand-by avec une garantie donc c'est ce même formalisme avec des champs une information un champ SWIFT numéroté maintenant c'est carrément du code il faut être informaticien pour pouvoir pour pouvoir gérer ce type de garantie alors vous en tant qu'exportateur ou importateur c'est pas votre problème entre guillemets sauf que sachez que les contraintes des services internationaux des banques sont de plus en plus importantes parce que c'est très lourd à rédiger en fait et à être vigilant sur les sur les codifications c'est un petit aparté que je voulais faire parce que ah Julie on n'entend plus Julie ouais on n'entend tu n'as plus de son Julie ah allez voir du coup je me demande si elle nous entend euh oui je vais lui dire comme ton bureau n'est pas très loin Muriel Super merci beaucoup oui c'est bon ah super on va aller s'ensemble on va par contre il n'y a plus tu vois c'est pas que tu touches à moi excusez-moi non mais il n'y a pas de soucis t'inquiète je peux ramener mon ordinateur mais je pensais avoir le fil ah oui mais par contre je ne pourrais pas défiler alors on était rendu tu parlais tu parlais de la release de Swift non ça m'a tout arrêté alors à moins que comment tu puisses partager la présentation Pascal ah parce que tu n'as plus alors attends bouge pas bouge pas parce qu'en fait j'ai un ouais ouais faudrait que je vais alors attends je cherche attends bouge pas je cherche partager attends je vois même pas alors là excusez-nous messieurs dames c'est vraiment à partager attendez bouge pas ah oui parce que vous n'avez plus la présentation alors attends j'ai cliqué sur partager mais là aussi c'est un petit peu long alors comme je l'avais mise normalement sur mon bureau oui je pense que ça devrait aller excusez-moi pour ça va parce qu'on est arrivé presque au terme de des présentations mais c'est dommage que ça ait sauté là alors attendez je vais revenir c'était normalement à la slide je ne sais plus où tu étais exactement non alors pas du tout là c'est celle d'après qu'il faudrait mettre alors pardon je suis allée trop loin c'était là est-ce que du coup vous voyez la présentation non moi en tout cas c'est sur le mien mais le mien est bloqué je ne sais pas si les autres voient la page 37 c'est bon normalement je vais pouvoir je vais pouvoir de nouveau ah bon alors tu retournes là-bas du coup oui cela c'est bloqué moi d'accord je pense que ça devrait être là-bas tu ne vois rien du tout la main du coup peut-être que je vais la laisser peut-être qu'il faut que j'enlève le partage peut-être aussi alors oui on peut là attend je vais essayer de fermer ça ça serait peut-être mieux je vais fermer mon document mais alors là je n'y arrive pas non plus alors attends là par contre j'ai l'impression est-ce qu'on y est là moi je pense en tout cas la slide était restée à l'écran ce que je veux absolument faire je vais fermer le mien en tout cas c'est sûr excusez-nous il faudrait que quelqu'un accepte l'entrée c'est bon normalement c'est bon ça y est on a retrouvé Julie voilà excusez-moi non non c'est moi c'est moi je ne suis pas une geek loin de là on était arrivé sur le tableau de la mise en jeu Julie oui il faudrait que voilà un diaporama parfait ouais c'est bon la mise en jeu oui pourquoi est-ce qu'on pourrait effectivement mettre en jeu une garantie me direz-vous et bien tout simplement puisque vous en tant qu'exportateur vous avez été défaillant dans l'une des obligations contractuelles il y aurait eu un refus de prorogation alors oui c'est un peu vicieux mais bon une garantie qui la banque demande à ce qu'elle soit qui est qu'elle soit prolongée au niveau de sa validité vous refusez mise en jeu ce qui pourrait être un appel abusif en fait considéré comme un appel abusif alors malheureusement on peut ça peut ça peut arriver honnêtement moi je ne l'ai jamais vu depuis une dizaine d'années que je travaille à l'international dans les engagements par signature voilà ça pourrait ça pourrait arriver après c'est qu'est-ce qui se passe là c'est c'est litige donc c'est devant un tribunal avec en espérant voilà que ce soit un tribunal qui qui soit dans lequel le droit le droit soit proche du vôtre ou en tout cas voilà que vous ayez un avocat qui puisse vous défendre et connaître le droit qui qui régit donc le contrat et la garantie et après effectivement si le comment le tribunal estime qu'il y a eu un appel abusif et bien il y aura évidemment une restitution du paiement que nous aurons fait puisqu'on sait si la demande a été recevable on sera obligé de payer ça peut être intéressant de toute façon aussi dans l'une quand vous êtes aussi acheteur pour une marchandise qui est à l'autre bout du monde alors le rôle de la banque évidemment c'est de vérifier la condition de l'appel informer le donneur d'ordre payer le bénéficiaire voilà c'est tout ce qu'on peut faire dans la gestion aussi au delà de l'émission en tant que telle de la garantie alors limite de l'obligation oui on ne peut pas enfin il faut quand même que la demande de la mise en jeu soit recevable donc il peut y avoir effectivement un objet qui est différent que ce qui est indiqué sur le contrat le montant réclamé excède excède un sol s'il n'y a possibilité de mettre en jeu à plusieurs reprises ou c'est hors délai ou c'est non conforme enfin l'intérêt effectivement d'avoir une garantie soumise aux règles 758 qui a des clauses et identifie vraiment clairement votre contrat c'est qu'il y a énormément d'informations qui sont reprises et donc il va falloir quand même que la mise en jeu soit recevable et que finalement l'abus de mise en jeu est quand même assez difficile à être à devenir finalement honnêtement moi j'en ai jamais vu de mise en jeu abusive et des mises en jeu non plus d'ailleurs très 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 rarement voilà je pense que j'ai fait le tour sur le formalisme pour même reposer des questions ultérieurement si vous le souhaitez alors on voulait aborder après des particularismes pays je crois que tu voulais démarrer Julie sur quelques-uns là oui parce que effectivement au sein de l'Union Européenne finalement vous l'avez vu donc c'est les 758 qui sont clairement reconnues et donc elles sont elles sont faciles elles sont uniformisées elles sont elles sont sécurisantes pour les deux parties et puis malheureusement lorsqu'on vend un peu plus loin et bien on peut avoir être contraint par des droits et des et bien effectivement des coutumes un petit peu qui tiennent au pays donc voilà j'ai essayé de lister un certain nombre de choses par exemple l'Arabie Saoudite effectivement on peut avoir des accomptes à hauteur de 50% ce qui est déjà intéressant mais de toute façon il faudra que vous soyez en capacité de demander à une banque d'établir une garantie de restitution d'accompte donc en faveur de votre acheteur saoudien sinon vous ne pourrez pas percevoir cet accompte on peut avoir l'usage de la lettre de crédit stand-by qui est donc on l'a vu une garantie intéressante qui est plus sécurisante aussi comment pour pour le pour l'acheteur et donc certains pays ne l'acceptent pas forcément l'Arabie Saoudite peut l'accepter en Inde de la même façon on peut avoir des accomptes mais pour le moment c'est effectivement ce sont des il faut bien considérer que les informations que je vous diffuse aujourd'hui sont des informations à date en fonction des lois de finances ça peut évoluer et l'année prochaine sera peut-être différent mais là en tout cas je voulais quand même avoir que vous ayez une petite idée de ce qui était pratiqué dans certains pays qu'est-ce qu'on peut dire oui en Inde on a souvent vous le verrez des textes imposés qui sont parfois complexes avec des clauses qui sont un peu tarabiscotées et même parfois un anglais juridique ou des tournures de phrases qui sont difficiles honnêtement à comprendre à analyser donc là encore il y a des fois des choses même si vous nous dites mais oui mais si si vous n'acceptez pas d'établir l'acte suivant ce modèle imposé de mon bénéficiaire indien je ne pourrais pas assurer le contrat parfois parfois il y a honnêtement des clauses qu'on ne peut pas en tant que garant indiquer parce que soit c'est incompréhensible et donc mise en jeu après demain qu'est-ce qui se passe et à la limite vous nous en voudrez ou même vous pourrez revenir contre nous vous en prendre à nous en disant vous nous aviez pas dit que telle clause était préjudiciable et qu'on aurait dû la supprimer donc c'est notre devoir aussi de banquier conseil de vous dire cette clause là on la met pas parce qu'elle est elle n'est pas recevable et qu'il y a un danger de mise en jeu abusif au terme donc honnêtement il y a vraiment des choses très spécifiques qui peuvent dans certains pays vous être préjudiciable donc dans la mesure de possible on essaiera de les faire changer ou que vous puissiez négocier le changement de ces clauses voilà bon je vous laisserai parcourir ce type de les petits particularismes que je vous ai indiqués et n'hésitez pas encore une fois voilà demain en 2023 à revenir vers nous on sait jamais avec les nouvelles lois de finances il y aura peut-être eu quelques évolutions même s'il y a honnêtement des des sujets de fond quand même qui sont un petit peu comment inamovibles incompressibles si on peut dire alors il y a une deuxième on avait prévu une deuxième page sur les particularismes pays mais je ne vais pas non plus m'apesantir on a vu un peu l'essentiel juste quand même une chose parce que notamment export par rapport au pays comment au pays du Maghreb parce que Algérie notamment vous savez que là la loi est quand même un peu plus stricte pour sortir les devises du pays en général c'est 15% d'un compte maximum et le reste ils exigent un crédit documentaire à l'inverse pour la Tunisie et le Maroc et bien là vous avez des possibilités notamment sur la stand-by ça nous on l'a vu vraiment de plus en plus souvent pour les pays d'Afrique noire dont je parlais tout à l'heure Cameroun et Côte d'Ivoire on l'a vu mais c'est quand même pas beaucoup et effectivement vous voyez Sénégal par exemple bon c'est pas encore très pratiqué donc il faut vraiment faire du cas par cas et nous poser la question concernant là encore une fois le cas particulier de la Tunisie donc le schéma classique c'est un accompte 15% maximum au-delà il y aurait donc un règlement soit par crédit documentaire mais en tout cas pour la partie restitution d'accompte parce que là sur un accompte de 15% ils vont demander de restitution d'accompte on revient sur le schéma qu'a évoqué tout à l'heure Julie à savoir donc une garantie indirecte et donc c'est une banque locale en Algérie qui va émettre la garantie voilà et donc nous on peut intervenir éventuellement en contre-garantie attention aussi pour le cas de l'Algérie et là c'est du vécu de clients qui ont vraiment des difficultés à obtenir la main levée malheureusement on n'a pas toujours de solution pertinente là-dessus alors on va juste quelques conseils donc pour la fin de cette partie encore une fois retenons l'idée d'être assez directif et vigilant quand vous pouvez le faire toutefois de garder au maximum la main dans vos pouvoirs de négociation surtout d'anticiper et quand vous avez des projets de marché des projets de contrat soumettez-les à votre banquier le plus en amont possible pensez donc à demander quand vous êtes exportateur le nom des banques de la banque ou des banques de votre client à l'étranger ça c'est vraiment important sur les textes évidemment nous on va vous mettre l'accent là-dessus si vous n'êtes pas habitué à cela mais bien sûr privilégions les garanties qui sont standards avec des modèles standards c'est quand même beaucoup plus simple et sinon on sera là pour faire le cas échéant vraiment des surmesures pensez au stand-by également ça on a vu beaucoup et puis j'y reviens encore une fois sur vos vos encours de garantie vos engagements de garantie ayez le réflexe d'interroger BPI puisqu'on est sur un atelier BCI je sais que la plupart d'entre vous vous connaissez Lydie Karnis ou Sabine Lonnais avec qui on travaille vraiment main dans la main donc pensez à faire à faire ces demandes Muriel je me permets de t'interrompre Lydie assiste au webinaire ce matin donc pour les personnes qui vont rentrer en contact avec elle on va écouter si vous ne les passez coordonnées vous pourrez revenir vers nous on vous les donnera voilà donc encore une fois c'est toujours un peu la même chose sur l'international c'est anticipation accompagnement on bosse tous ensemble pour que essayez de trouver la meilleure des solutions parfois comme je disais dans les négociations c'est vous qui êtes maître du jeu mais vous n'avez pas non plus toujours la main mais voilà vigilance et puis utilisez les sachants les compétences de vos banquiers nous en tout cas on est là pour ça il y a votre disposition donc là on arrive un peu à l'issue du webinaire de deux choses l'une soit on vous présente des exemples de type de garantie de marché que Julie a que vous balayez rapidement ou on peut déjà quand même dans un premier temps parce qu'il est quand même déjà midi moins le cas voir s'il n'y a pas des petites questions annexes écoute Marielle je vais te citer la question il n'en est qu'une qui a commencé d'ailleurs au tout début du webinaire la personne demande quel est l'intérêt de faire une lettre de crédit stand-by par rapport à un crédit documentaire j'allais dire le gros intérêt de la lettre de crédit stand-by c'est que si on se positionne du côté export si on se positionne à l'export vous avez avec une lettre de crédit stand-by un engagement qui est aussi fort qu'un crédit documentaire mais qui en plus va être plus souple c'est à dire que comme là on travaille sur du a posteriori c'est à dire vous faites votre opération d'export et c'est seulement si vous n'êtes pas payé que vous allez avoir recours à la lettre de crédit stand-by dans le crédit documentaire on va travailler sur des documents conformes sur du papier il va falloir représenter tout ça et enfin c'est beaucoup plus lourd c'est beaucoup plus cher voilà l'avantage principal c'est ça c'est la souplesse et le moindre coût après comme je l'ai indiqué dans ce cas-là la question c'est pourquoi on ne fait pas ça à chaque fois parce que certains pays et notamment la Chine pour exemple ils ne connaissent pas bien la lettre de crédit stand-by et certains pays d'Afrique non plus voilà ce n'est pas encore totalement répandu partout loin de là même si comme je vous l'ai dit sur le Maghreb et bien ça par contre on voit une évolution il y en a c'est de plus en plus possible ça a tendance à être de plus en plus utilisé et puis ça dépend des banques aussi non pas seulement des pays il y a des banques qui font la pratique dans un pays et d'autres pas la stand-by aussi peut être utilisée en Inde mais c'est vrai qu'en Chine on ne la voit toujours pas ils restent très très argoutés sur leur crédit documentaire et mais le Crédoc est quand même bien pour une première relation ça peut être intéressant quand même pour sécuriser le temps que vous connaissiez voir si la qualité du produit notamment à l'import en tant qu'acheteur voilà donc soyez plutôt sûr de ce qu'on vous livre et des paramètres que les paramètres aient bien été respectés quoi mais après je trouve qu'effectivement c'est pour ça qu'on me parle souvent de l'aide de crédit stand-by de courant d'affaires parce que c'est une belle une belle une belle sécurisation oui c'est un engagement très fort et c'est très c'est très souple voilà c'est ça le gros avantage écoutez il reste un quart d'heure donc si vous voulez montrer quelques exemples pourquoi pas Pascal excuse-moi c'est Christine tu dois réactiver tes questions réponses parce que tu en as d'autres alors attends Christine ah pardon 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 excusez-moi les filles excusez-moi alors autre question au début du webinaire vous avez annoncé que la stand-by n'est pas utilisée pour les prestations de service pourquoi alors elle peut l'être mais on l'a ouais elle peut l'être excusez-moi si si elle peut l'être mais c'est quand même assez comme on l'a vu c'est comme le crédit documentaire c'est un petit peu bâtard entre guillemets d'utiliser un crédit documentaire pour de la prestation de service c'est de la marchandise on a une expédition on a une si on veut mettre en jeu la lettre de crédit stand-by on va demander une copie de la facture impayée et une copie du document de transport qui bah qui fait froid qu'on a bien rempli les obligations contractuelles bah du coup la lettre de crédit stand-by elle devient une garantie de paiement enfin une garantie à première demande si on a juste besoin de de présenter une copie de la facture impayée parce que bah qu'est-ce qu'on pourrait présenter d'autre comme document dans le cadre d'une prestation de service ou un PV ouais un PV mais le PV bah vous dépendez de votre votre acheteur votre vendeur enfin parce que généralement les PV sont signés par les deux parties donc voilà c'est contraignant pour une mise en jeu vous n'êtes pas autonome quoi enfin bon je passe à la question suivante la warranty bond correspond-elle bien à la garantie de dispense de retenue de garantie oui tout à fait l'autre dans le cas de garantie indirecte les mains levées nécessitent très souvent l'accord du client même si les faits générateurs sont précisés et remplis comment peut-on y faire face bah vaste question bah le problème c'est qu'effectivement bah la main levée oui de toute façon on va on va être obligé alors s'il y a eu un souci c'est s'il y a eu un souci que vous ne pouvez pas obtenir la main levée de la part du bénéficiaire s'il n'y a pas eu de souci il n'y a pas de raison qu'il ne qu'il ne donne pas sa main levée par généralement c'est oui il va voir son banquier il dit c'est bon vous pouvez tomber l'engagement il y a un papier qui est signé entre la banque locale et le bénéficiaire local mais s'il n'y a pas eu de litige et que le contrat est réalisé il n'y a pas de raison que la main levée ne puisse pas être donnée par le bénéficiaire qui encore une fois est l'acheteur bon si le contrat s'est bien passé malgré tout on a eu des cas Julie sur l'Algérie encore une fois où c'était compliqué c'est à dire que tout avait été réalisé et on n'a jamais pu obtenir la main levée oui c'est pour ça qu'on demande généralement à ce que l'exportateur français la force commerciale puisse garder contact avec effectivement l'acheteur étranger pour lui dire ben voilà nous on a des garanties c'était c'était comment dans le contrat mais il faut donner la main levée donc nous on a rempli nos obligations remplissez les vôtres c'est à dire aller jusqu'au bout et donner la main levée mais il n'y a pas d'autre contrainte que d'obtenir ce document alors il y a aussi quand même d'un commun accord d'où l'intérêt d'établir des actes de garantie vers des correspondants bancaires de confiance enfin voilà que l'on quand tu disais à Justotique Muriel qu'il fallait qu'on connaisse en amont le nom de la banque de l'acheteur qu'on puisse avoir vraiment une confiance un correspondant bancaire de confiance avec lequel on va dire bon ça fait trois ans on n'a pas de main levée de base voilà je vous informe que nous allons procéder à la main levée parce que c'est un peu inextricable et en général on arrive à avoir un accord enfin voilà à tomber notre engagement et à ne plus prendre de frais et à s'accorder là-dessus en général mais il y a toujours des cas malheureusement alors je pense je pense que c'est la même personne qui pose la question qui était liée aux prestations de services s'il n'est pas conseillé d'utiliser la stand-by ou le credoc pour les prestations quel système utiliser pour se garantir ? la garantie de paiement la garantie de paiement à première demande qui est qui est un modèle un modèle de 758 donc qui est vraiment toute simple et qui peut voilà qui est un petit peu moins sécurisant effectivement pour le vendeur enfin pour le vendeur oui mais mais vous en tant que en tant que vendeur dans la prestation de service vous avez quand même il faut que vous tourniez les clés quoi ou alors si c'est du logiciel si c'est de la si c'est de la voilà vous avez la capacité d'arrêter moi je l'ai vu t'empêcher le fonctionnement tu veux dire voilà t'empêcher le fonctionnement stopper un abonnement stopper un abonnement merci Muriel voilà tandis que c'est vrai qu'avec un produit il est livré pour le récupérer mais après c'est je suis quoi donc alors pour pour les RUGD 758 pour qu'elles soient applicables doivent-elles être impérativement mentionnées dans le texte de la garantie bancaire oui oui mais oui il faut vraiment que la garantie se réfère à ces règles si on va écouter j'ai un petit mot attendez j'ai un petit mot de Lydie qui précise qu'effectivement Sabine est basée à Rennes et elle couvre les départements 35 et 22 et elle dans Lydie Carnéry elle est basée donc à Brest et en charge des départements 29 et 56 donc il n'y a pas de souci vous vous adressez à votre conseiller international vous aurez les coordonnées précises qui sont bien entendu à la disposition des entreprises pour parler de l'assurance quotient-export sans problème je fais un petit tour pour être sûre que j'ai rien oublié j'ai vu à l'écran une petite main qui se levait là je sais pas pardon Christine tu as vu une petite main qui se levait c'est moi qui vois pas non je sais pas je viens de la voir là à l'instant mais je sais pas ce que c'est non moi enfin moi j'ai rien de mon côté je regarde quand même le temps mais non moi j'ai rien sinon alors du coup c'est peut-être un petit peu court pour que attendez alors ici j'ai quoi la BPO est-elle en mesure de confirmer un crédoc émis par le Burkina Faso il me semble que le Burkina Faso actuellement je ne dois pas avoir de ligne de confirmation on ne doit plus parce que c'est passé sous embargo c'est passé récemment sous embargo donc je voudrais interroger mais je le parle je suis quasiment sur j'ai dû avoir j'imagine que si c'est pas possible par la BPPGO j'imagine que les autres banques doivent suivre le même c'est ça chaque banque a une capacité des enveloppes de possibilités de confirmation de crédoc mais là la problématique est autre sur Burkina Faso puisque en plus il y a eu cet aspect embargo donc je pense que la plupart des banques vont être d'une extrême prudence et notamment sur la confirmation de crédoc oui ça ne veut pas dire que ça serait impossible de trouver mais c'est quand même compliqué puisque maintenant la situation est dégradée avec Burkina Faso ok bon bah écoutez en fait je regarde l'heure donc du coup ce qu'on pourra faire si vous voulez ce que je peux dire aux entreprises déjà nous excuser pour l'interruption qu'il y a eu tout à l'heure vous dire aussi que pour les pieds joints que comptaient comment dire nous montrer Julie et Muriel on a vu que là on a eu le temps que de voir la stand-by mais on va faire en sorte de les insérer au diaporama avant de le mettre en ligne vous dire aussi puisque toutes les deux elles parlaient de conseil nous effectivement au niveau des conseillers comment dire réglementaires et techniques on nous interroge sur tout un je viens de dire l'éventail est très très large au niveau des questions à l'international et quelquefois on nous interroge pas interroger non plus sur les paiements tous les jours donc entre la douane la fiscalité rien de mieux que votre banquier pourra vous renseigner c'est vrai que ce sont des garanties bancaires les numéros 758 donc des classiques mais il y a bien d'autres façons de se sécuriser d'autres façons de se sécuriser mais ça complète ou c'est une alternative et quand on pense à l'assureur crédit voilà de plus en plus je pense vous pouvez être amené en tant qu'exportateur à demander aussi à ce que votre poste client étranger soit couvert et parfois les encours sont un peu justes donc n'oubliez pas une alternative ça serait de demander une garantie bancaire de toute façon à ce que vous ne partiez pas comme ça sans sûreté à l'export il y a du facteur aussi enfin il y a certaines autres solutions qui peuvent être intéressantes je pense qu'on est voilà on se complète on a BP France aussi qui peut être amené à compléter notre offre l'important c'est vraiment de minimiser les risques à l'export et l'Europe est important aussi à considérer enfin même vos acheteurs européens nous on a de plus en plus de demandes de garantie de paiement ou de garantie de restitution d'un compte alors qu'avant il n'y avait pas de beaucoup on obtenait des accomptes de la part des acheteurs européens mais sans en contrepartie demander d'avoir une garantie de restitution d'un compte et là de plus en plus on a cette demande garantie de paiement aussi quel que soit le pays voilà le montant même avec des clients réguliers récurrents parce que on voit bien que l'incertitude des marchés actuellement avec la crise l'inflation fait que il faut considérer ces questions si vous ne les avez pas forcément considérer par le passé des petites choses à revoir les règles à se poser tel montant tel pays hop on regarde on se dit tiens on va peut-être proposer un crédit stock ou une garantie de paiement ou un acompte avec une restitution d'un compte voilà il faut poser des règles pour sécuriser je pense je pense que le conseil auprès de son banquier ne vaut pas engagement donc à partir de là il y aura plein toutes les meilleures conditions d'être payé que l'autre je veux dire que l'autre partie soit payée Julie a raison souvent c'est pour ça qu'on ne peut pas faire du duplicable à chaque fois chaque situation est particulière et même pour un client donné qui a ses habitudes et bien on va regarder opération par opération pays par pays montant ça dépend de tellement de choses de tellement de critères et puis aussi de la loi la loi financière des embargos on a bien vu avec l'Ukraine tout ce qui s'est passé donc voilà il n'y a pas de solution duplicable c'est à chaque fois c'est quasiment du sur mesure il faut l'anticiper de la même façon que vous anticipez vous allez voir votre logique les douanes votre transporteur voilà voir comment adapter son produit pour anticiper aussi ces garanties bancaires ou non bancaires mais ces garanties ces sûretés quand on vend parce que parce que parfois on oublie ou on y va en fin de course alors qu'il faut aussi y penser en amont et même annexer un modèle de garantie à un contrat et négocier des clauses de paiement et de garantie au même type qu'on négocie un cahier des charges du produit en fait parce qu'il faut atterrir ses coûts bancaires aussi oui voilà mais on regarde juste alors c'est Vivi qui a fait une précision sous réserve de l'accord de la banque confirmatrice et bien évidemment c'est très compliqué concernant certains pays voilà ce qu'elle dit oui ah oui c'était pour la question pour le Burkina face au oui tout à fait oui parce qu'on peut BPI peut apporter une confirmation sinon on n'a plus assez d'encours mais faut-il qu'on ait aussi capacité à oui oui je suppose qu'avant intervention complément j'allais dire de BPI France il faut déjà un accord de la banque confirmant oui oui d'accord on puisse recevoir le crédit documentaire le notifier tout à fait l'idée a rajouté quelque chose aussi elle rappelle que BPI France a la possibilité de mettre en place une assurance de la confirmation du Crédoc c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on était en train d'évoquer voilà bon bah écoutez je pense écoutez je pense qu'on a fait à peu près le tour je vous laisse quand même selon vous ça peut aller en tout cas on a dit tous les messages qu'on voulait envoyer voilà voilà s'il y a des questions des uns et des autres on dit j'ai posé ça et ça il y a effectivement nos coordonnées vous pouvez nous contacter il n'y a pas de soucis ça marche sachant que sur la Bretagne encore une fois enfin pas que sur la Bretagne mais sur le territoire de BPG où nous sommes quatre conseillers en développement internationaux et selon la localisation de telle ou telle entreprise on pourra orienter sur mes collègues du Nord Alain Le Tacon et Philippe Gickel d'accord bon bah écoutez de toute façon je pense à comment dire à tous les participants c'est que quand vous recevrez le diaporama vous verrez également nos coordonnées enfin les coordonnées de l'équipe technique et réglementaire en comment dire en département n'hésitez pas à nous contacter pour toute question à l'international quand on ne peut pas répondre on va dire qu'on a nos limites aussi et bien on transfère on s'appuie sur la douane on s'appuie sur la banque on s'appuie sur je veux dire éventuellement un cabinet fiscaliste en cas de besoin donc l'important c'est que vous ayez en tête qu'on est là pour vous aider dans votre développement à l'international au quotidien et que vous avez une porte sur laquelle il ne faut pas hésiter à frapper qu'on est aiguille si ce n'est pas de notre ressort je vois je vois quelqu'un dans la salle d'attente alors je ne sais pas pourquoi là maintenant mais bon voilà bon écoutez sinon il me reste à vous remercier toutes les deux d'avoir accepté d'animer ce webinaire d'avoir comment dire nous accordé quand même un temps important ne serait-ce qu'à la préparation du document et puis à l'intervention et puis je dis au revoir à tout le monde en souhaitant une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine juste une petite info pour certains qui seraient intéressés on a un webinaire sur l'origine l'origine préférentielle non préférentielle et le Made in France vendredi matin avec la douane il est encore possible de s'inscrire bien sûr en ligne voilà merci à vous deux et je vous dis à bientôt merci à tous merci à vous au revoir bonne journée au revoir bye bye